N'importe quelle femme peut aujourd'hui apparaître virtuellement dans une photo ou une vidéo pornographique sans jamais y avoir participé. Face à cette menace, l'Union Européenne tente de mettre en place une loi pour criminaliser cette pratique. Ces montages photo ou vidéo hyper réalistes sont en général illégaux et peuvent ruiner la réputation et la vie des personnes dont il s'accapare l'image. Les victimes voient la diffusion de ces contenus se propager sur des plateformes en ligne. Il est difficile de mettre fin à la propagation de deepfakes. La première directive européenne sur la violence à l'égard des femmes sera débattue une dernière fois en avril prochain. Mais pour les experts, le problème va bien au-delà des frontières de l'Europe. Le problème est que vous pouvez avoir une victime qui est située en Brussels, vous avez un perpetrator qui est en Californie et en USA, et vous avez un serveur qui est holdant le contenu dans l'île d'Irlande. Donc, c'est devenu un problème global parce qu'on est dealing avec différents pays. Alors, ce qui doit être fait en parallèle avec la directive, c'est que nous devons augmenter la coopération avec les autres pays, avec les autres régions, parce que c'est la seule façon dont nous pouvons combattre des crimes qui n'ont pas de boundaries. Mais en même temps, l'AI technologie s'est développer très rapide, c'est qu'on veut dire que la loi de l'agriculture a aussi besoin de continuer. Donc, nous devons revenir sur le directive de l'agriculture. Donc, c'est une étape importante pour le moment de l'agriculture, but we will need to keep up with the development of AI.